Tout particulièrement le mix des cultures musicales dans vos compositions, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce bon résultat ? Premièrement, c'est dû à mon expérience. J'ai grandi au Ghana, je vis à Brooklyn, ma famille est dispersée dans le monde. Et puis très naturellement, j'ai baigné dans une réalité musicale au large spectre, de Fela Kuti à Nina Simone ou encore Frank Sinatra. Finalement, quand je compose ma musique, j'essaie de faire ressentir cet univers de mélange. Concernant votre nouvel album Native Sun, y a-t-il un fil rouge qui révise toutes les chansons ? Vous savez, il y a plusieurs messages, mais c'est surtout un voyage. L'album est un voyage, le périple de quelqu'un qui vit loin de son lieu de naissance, vous savez. Vous partez dans un autre pays, vous êtes un étranger, et vous rentrez quelque temps chez vous, sur votre terre natale. Et là, on vous considère comme un étranger. C'est ainsi qu'en fin de compte, vous devez considérer les composantes de ces deux réalités. Et réaliser un album, ou se réaliser soi-même, c'est prendre les différentes composantes et faire une synthèse. C'est ça le contenu de mon album. Et j'espère que le public sentira l'esprit de voyage, car c'est bien de ça dont il s'agit. Parmi vos chansons, il y a un titre en langue africaine, Akwaba. Akwaba signifie « on vous souhaite la bienvenue en langue tui », ma langue maternelle que je parle encore. C'est une chanson pour dire « vous êtes les bienvenus avec ma nouvelle vibe », des nouvelles idées, des nouvelles énergies. C'est ça le sens de cette chanson. Blix, qui sont les musiciens avec vous ce soir ? À la batterie, à la basse, à la guitare solo, au saxophone, à la trompette, au trombone, et évidemment, Blitz, The Ambassador, à la voix. Blitz, vous pouvez nous dire quelque chose en français ? Est-ce que vous êtes toujours là ?